Merci de vous joindre à nous dans ce programme. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Ce mercredi, Simone Babeau, l'épouse de l'ancien président Laurent Babeau, sera libérée. Celle que certains appellent la dame de fer a été arrêtée le 11 avril 2011 aux côtés de son mari, après plusieurs mois de crise à la suite de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Elle purgeait une peine de 20 ans d'emprisonnement qui lui avait été affligée en 2015 pour atteinte à la sécurité de l'État. Alors sans grande surprise, Djeri, la décision du président Alassane Ouattara a reçu un accueil mitigé dans le pays et au-delà des frontières ivoiriennes, alors que certains félicitent les velléités d'unification du président, d'autres déplorent un défaut de mémoire. Je précise que la question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, après la décennie de crise politico-militaire des années 2000, était considérée jusqu'à présent par les observateurs comme un point noir du bilan d'Alassane Ouattara. Sans plus attendre, nous allons joindre par téléphone Pascal Affinguessant, le président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, partie auquel appartient Simone Bacbo, l'ex-première dame ivoirienne. Monsieur Affinguessant, bonjour. Alors, l'ex-première dame qui purge une peine de 20 ans pour atteindre la sûreté de l'État va bénéficier de la mesure d'amnistie que le président Alassane Ouattara a annoncée ce lundi. C'est forcément une mesure qui a surpris et qui réjouit les cœurs au sein de votre formation politique. Oui, effectivement, nous nous réjouissons de cette mesure d'amnistie qui permet à l'ex-première dame Simone Bacbo, ainsi que plusieurs camarades du Front Populaire Ivoirien et des militants qui étaient incarcérés depuis la crise postélectorale de retrouver la liberté. C'est un soulagement pour toute la population ivoirienne parce que leur arrestation, leur détention, c'était un problème national puisque cela constituait un obstacle important à la réconciliation nationale. Alors, monsieur Affinguessant, on peut supposer que la libération de Simone Bacbo va sans nul doute apporter beaucoup de changements au sein du FPI ? Au-delà même du FPI, c'est en Côte d'Ivoire qu'il va y avoir beaucoup de changements parce que nous interprétons ce geste-là comme la manifestation d'une volonté de décrispation de la vie politique nationale, de normalisation, donc de créer les conditions pour la réconciliation nationale. Bon, le pays en a besoin. Ce sont tous les Ivoiriens qui aspirent à la paix, à la stabilité, à l'humanité. Et jusque-là, cette aspiration était entravée par les conséquences de la crise postélectorale. Avec ces mesures, accompagnées aussi des mesures en faveur de la réforme de la Commission électorale indépendante et du Code électoral, ce sont véritablement tous les problèmes qui puisaient sur la vie politique nationale qui vont être réglés. Et donc, pour le FPI, c'est un moment de libération, puisque ça va nous permettre de mieux nous déployer, de retrouver les cadres, de surmonter même la crise interne qui tire dans une large mesure sa source de l'incarceration de tous ses camarades, donc des frustrations, des rancœurs qui étaient accumulées à cause de tout ce que nous avons subi. Alors, à deux ans de la prochaine élection présidentielle dans le pays, on imagine que Mme Bagbo aura un grand rôle à jouer pour refaire, finalement. Vous m'entendez, M. Afin-Quessant ? Je repose ma question. Alors, on imagine donc qu'à deux ans de l'élection présidentielle, Mme Bagbo aura un grand rôle à jouer pour refaire du FPI un véritable poids lourd de l'opposition. Qu'en pensez-vous ? Une femme politique qui a déjà joué un rôle important dans la vie du FPI et dans la vie de la Côte d'Ivoire. Elle a encore beaucoup à apporter au FPI et à la Côte d'Ivoire et je suis persuadé qu'elle ne l'éliminera pas. C'est le moyen pour jouer le rôle que le pays peut attendre d'elle dans cette phase délicate de son histoire. Une dernière question avant de vous laisser partir, M. Afin-Quessant. Le FPI réclame depuis un moment la libération de l'ancien président Laurent Bagbo, l'époux de Simone Bagbo, qui purge en ce moment une peine à la haie pour crime contre l'humanité. L'amnistie accordée à son épouse doit certainement être un élément de motivation, finalement, pour accentuer cette demande de libération de M. Bagbo. Nous tous, nous devons nous mobiliser pour tenter de le réussir. Étant donné qu'il y a donc ce vent de décrispation, de réconciliation, il faut que nous fassions en sorte que la communauté internationale et en particulier la Cour pénale internationale prennent accès de ce que les citoyens veulent tourner la page de la crise post-électorale de 2010-2011 et qu'ils veulent s'asseoir autour d'une même table entre frères et sœurs pour parler de leur pays, pour penser les blessures liées aux affrontements du passé et pour construire ensemble l'avenir. Et que pour cela, il faut que le président Bagbo soit libéré parce que c'est un acteur majeur, parce que sa contribution à ce processus de réconciliation est nécessaire et, je dirais, même incontournable. Et ne pas le libérer, c'est ne pas donner la chance à la Côte d'Ivoire de tourner la page de la crise et de retrouver sa stabilité politique. Sous-titrage ST' 501